Bonjour ! On espère que vous allez bien ! Nouveau Pourquoi Prégo ici pour ce dimanche pour du... Batman et Robin ! Ouais c'est ça. Donc Prime Institute nous a offert la précommande forcément de Batman Forever et ici on a le Robin qui va avec. Alors c'est un costume qu'on connaît tous depuis tout petit et c'est la première fois qu'on a vu Robin au cinéma. Ouais. Keaton et Val Kilmer n'y ont pas droit. Il y a un avant. Il y a un avant. Ouais non ouais attends d'un moins c'est pas pareil. En tout cas ce Robin là est vraiment fantastique et c'est une figure bléatique du cinéma et qui va forcément pas tout seul. Je suis désolé mais... Non franchement ceux qui ont acheté le Batman. Qui achètent juste le Robin déjà ils sont très chelous. Ouais Robin tout seul c'est vrai que je vois pas pourquoi. Par contre si tu veux cacher le Batman forcément Robin va avec. Après c'était pas obligatoire mais bon on pense quand notre ami David justement en question que Batman sans Robin c'est comme Julia sur Jordan dans Youtube. C'est pareil ce n'est pas la même dynamique. C'est pas la même énergie. C'est pas la même chose qui tue sa mère. C'est pas la même chose. Et puis ensuite pourquoi c'est-à-dire Batman il faut un Robin. C'est obligé. Surtout qu'il n'y en a pas en side show de base. Hot Toys mon film. Hot Toys est un sixième c'est tout. C'est pour les t'as pètes les Hot Toys. Le O'Prime One il n'y a aucun Robin. Un iTunes présenté pour la gamme Hush enfin. Mais sinon pas de Robin. Pas un seul et là ils le font. Ils font le duo. Le duo emblématique. Ouais c'est vrai que c'est parce qu'on prend le Batman. Batman et Robin à la fin du film. Le costume est moins beau et puis il n'y a pas de dure qui se pointe. Et ce qui est cool en plus c'est que du coup ceux qui ont pris à Dix en Batman. Et bien vous êtes déjà un beau petit diorama. C'est vrai que le Batman plus ses bat accessoires et à côté Robin surtout que les socs sont similaires qu'on regarde sur la photo là. Ouais c'est la même chose. On voit les socs ça va ensemble. Ça pourrait très bien être chacun d'une télé là à côté de l'autre. Je veux dire c'est un duo parfait et ça fait plaisir. Parce qu'on a pu ça chez Prime One depuis un petit moment. On a eu des dioramas. Des gros trucs de fou tu vois. Hot Toys. Les gens par exemple. Mais non mais c'est vrai que Hot Toys l'avantage c'est pareil c'est ils vont bien tous les tout seuls mais à deux c'est mieux tu vois. Aloy et le Stalker c'est pareil. Par contre une NFR après à tort c'est tout seul tu vois. Et là on a on a retour à duo pas obligatoire. Par contre j'avoue ça pique un peu quand même pour un Robin. Bon je trouve que moi ça me choque pas. Si de base si. 1750 euros de base et on arrive à vous le descendre en précommande à 1589,90. Donc moi ça me choque pas ce retour. Moi je répète mes 300. Il y a quand même les droits des visages. Ah oui tu penses que ça coûte ça ? Ah oui il y a les droits des visages. Il faut demander l'autorisation à l'auteur d'utiliser ou à la braver d'utiliser l'image de l'acteur. Après je pense que c'est tout un prix qui est compris avec les augmentations prévues dans les prochaines années. Donc on peut dire que c'est toute taxe comprise façon de parler. C'est un budget. Je l'aurais vu à 1300, 1400 ça m'aurait fait plus plaisir. Conversion comics oui. Ouais peut-être bien voilà. Mais en tout cas ça reste comme un coup de coeur. Pour moi voilà j'avoue que le Batman j'avais craqué pour un Batman. J'avoue que le Robin me donne énormément. Je pense que j'ai envie vraiment d'avoir ce côté nostalgie dans ma vie. Parce que Batman en comics j'en ai la plade. J'ai les Batman Keaton. Bon Keaton c'est un peu le... Tout le monde aime Keaton. Mais celui-là avant pas mener Robin là ça va me replonger dans ma jeunesse et me dire Oh putain oui quand je jouais avec mes voitures et tout. Ça c'était le rêve ultime. Encore une fois si vous voulez se précommander vous pouvez mettre 100€ d'acompte pour le réserver. Et pas seulement payer tout d'un coup 1580€ parce qu'il ne sort qu'au mois de juin 2023. Minimum. C'est loin et ça fait mal. Et bien c'est bien parce que franchement actuellement comme vous le savez on n'arrête pas de se ramasser des précos toutes les semaines qui font mal et qui nous font punchler, punchler, punchler. Là justement je t'avoue qu'il m'aurait dit en mi-2022 je n'aurais pas pris. Là je sais que je l'aurais en fin 2023 je l'ai préco direct. Maintenant que je me dis en fait je m'en fous parce que j'ai deux ans pour le payer. Deux ans. Tu t'en fous. En plus ça va être une boîte j'espère. Pour Duratiel c'est pas une seule boîte. Et ça n'y aura qu'une fois. Hot Toys les a enfin sortis. Ça aura fallu 8 ans. Mais ils vont être précommandés etc. Moi je pense qu'une boîte pour le 5 et une boîte pour le 5. Mais en tout cas vous aurez comme pour la première fois Robin en cet échec là et une seule fois. Saïtio ne fera pas. Après moi ne le refera pas. Personne ne le fera jamais. Donc ça va être des statuts qui vont sans être très limités parce que t'as fait comment ça va. Sachez que les derniers temps ça a été beaucoup remarqué sur les gros. Les tirages de Primad sont vraiment... Rubber la baisse. Le dernier c'était quoi ? Le Batman justement de Arkham City. C'est ça les nouveaux qui refont Arkham City. Arkham Asylum. Arkham Knight. Arkham Knight dirait. Arkham Knight. Et bien il est qu'à 180 exemplaires au monde. Oh oui c'est vrai mais c'est vrai. C'est rien du tout. Alors qu'il est magnifique. Alors qu'à l'époque le tout premier Arkham il était à 2000 exemplaires. Donc quand on revoit on est quand même passé de ça à ça. En fait le truc c'est qu'ils veulent je pense absolument sortir leur statut quoi qu'il arrive. Mais ils ne voulaient pas précommander chacun sa merde. On produit ce que les gens... Le truc qu'ils font comme ils s'aiment je pense. Ils laissent les précommandes. Puis ils voient ok on a un précommandé il y a 150 précommandes. Et bien on en fait 200. Mais je pense qu'il en faut au moins 100 à 150 pour éviter des annulations comme Poison Ivy ou un autre. Parce que je pense que Poison Ivy j'avoue que moi on avait commandé peut-être une. Et on était vraiment pas chaud. Nous on s'en foutait. Moi la gamme Arkham avait un peu laissé son ma faim. Donc la Poison Ivy était dégueu pour moi. Et là on voit quand même qu'ils veulent continuer leur gamme. Agrandir leur gamme etc. Tout en gardant un truc très limité. Et au prix normal. Sauf qu'ils vont annoncer le showcase. Oui très métonne on aura le showcase. Alors je pense que pour Batman etc. C'est bon pas en comics mais en film je pense que là à part Akiton. Mais si Akiton je pleure du sang. Je ne rive pas. Ça il y en aura c'est sûr mais voilà. On verra bien. Ben Affair de Flash. Ben Affair de Flashpoint. Sous sa moto. Oh t'as guêle. Mais bon je suis chaud. En tout cas voilà c'est pour Capricot. Fan de Batman forcément et fan de Robin Connected. Le duo est nécessaire. David on pense à toi. Et franchement c'est un grand plaisir encore une fois d'avoir du statut au magasinage chez Prime Moi Studio. Et surtout de cette Robin par Prime One. Par Prime One en plus. Il faut y aller. Comme d'habitude on est fan de studio. On le promue énormément via la chaîne YouTube et en magasin. Et on a confiance en eux. On sait que le produit soit tip top nickel. Et que encore une fois même pour les petites pièces les moins demandées. Ils sont toujours shootés. On rappelle le Conrad de chez Berserk on a reçu. Ou des statues comme les Super Souls que bon tout le monde s'en foutait réellement c'est vrai. Avoue qu'elles sont magnifiques. Quelques petits problèmes d'éclairage. Mais pour des licences qui sont moins demandées au monde. Pas un truc de fou. A chaque fois ils ont dit ok on la sort mais on la fait quand même bien. Donc ça c'est une promesse de qualité. Et encore une fois unique chez Prime One. Donc voilà. Bon en tout cas comme d'habitude on vous aime beaucoup et on vous dit. Allez préco ! On vous aime beaucoup et on vous dit. A très bientôt !